Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que j'avais tant hâte de vous faire. Je vais vous faire la vidéo de ma mission coloriage numéro 1. J'ai été taguée 3 fois, donc j'ai 3 missions coloriage. Je vais vous montrer la mission 1 aujourd'hui. Si vous ne savez pas c'est quoi, en fait, une mission coloriage, c'est un petit défi qu'on se lance entre youtubeuses qui font du coloriage. Et pour le premier tag, j'ai été taguée pour la première mission par Doro Poeticolor. Je te remercie si tu passes par là, j'ai été super contente que tu me tags. Et le défi qu'elle m'a lancé c'était faire un coloriage en noir et blanc. J'avais le droit à une petite touche de couleur sur un élément, mais la majorité du coloriage devait être en noir et blanc. Donc, j'ai choisi le livre Les couleurs de la fantaisie. C'est un livre qui vient du Dolorama. Au départ, je me suis dit, noir et blanc, c'est facile. Facile, facile! Non. Déjà, trouver un coloriage que je pourrais faire en noir et blanc, j'ai mis plusieurs jours. Et une fois que j'ai commencé, ça ne s'est pas passé aussi facilement que je l'espérais. Moi, je me suis dit, je vais prendre mon crayon noir et mon crayon blanc, je vais mélanger, ça va me faire du gris. Beurk! 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 Ça m'a fait un machin tout gris, tout sale. C'était ici, celui-là. Donc, c'était vraiment nul, vraiment nul. C'était horrible. Donc, j'ai fait simplement... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repassé avec la peinture acrylique blanche où j'avais mis du... où ça avait fait du gris tout crade. Et j'ai repassé avec la peinture acrylique blanche, pardon. Je n'avais pas le choix. Donc, j'ai choisi ce coloriage-là. J'ai fait le fond à la peinture acrylique noire. Pour les vagues ici, j'ai pris un marqueur Sharpie... Pardon. J'ai pris mon marqueur Sharpie à pointe fine pour faire le noir des vagues. et Ruby qui fait son petit spectacle. Bon. Et, bon, bien, pour la touche de couleur, j'ai choisi la baleine. Je vous montre de plus près. Donc, j'ai fini par réussir à rattraper le gâchis que j'avais fait là. Mais ça n'a pas été facile. C'était un défi, hein. C'était un défi. Donc, ça a vraiment été assez compliqué, surtout à trouver le coloriage que j'allais pouvoir faire. Parce que ce n'est pas évident de choisir un coloriage où on va utiliser que du noir et du blanc. Donc, voilà. Doro Poeticolor, ma belle, si tu passes par là, j'espère à toi de me dire si j'ai réussi le défi. Moi, je pense qu'il ne me satisfait absolument pas. Je ne suis pas satisfaite du coloriage, mais je me dis que le défi a été réussi. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Donc, maintenant que moi, j'ai fait mon défi, à mon tour, je dois taguer trois youtubeuses coloriage. Je vais taguer, bien évidemment... Non, je vais vous parler avant du défi. Ouais. Je vais vous dire quel défi vous allez devoir faire. J'ai trouvé... J'ai choisi quelque chose de pas super facile parce qu'évidemment, ça doit être un défi. Donc, ce que j'ai décidé de vous faire faire à ceux que je vais taguer, c'est prendre un coloriage que vous n'avez pas terminé. Prendre un coloriage que vous n'avez pas terminé parce que vous le trouviez gâché ou que vous n'étiez pas satisfait. Et de le terminer, en fait. C'est prendre un coloriage et de le terminer. Vous avez le choix dans n'importe quel livre, n'importe quel matériel. C'est simplement de prendre un coloriage que vous aviez abandonné et de le finir. Et moi, j'ai fait le défi aussi. Je m'excuse. Je disais donc, prendre un coloriage que vous avez abandonné parce que vous étiez déçu ou que vous le trouviez gâché et de le terminer. Et c'est exactement ce que j'ai dû faire dans le livre de coloriage Halloween Coloring Book de Jasmine Beckett-Griffith. J'avais commencé le coloriage préféré du livre. Mon coloriage préféré du livre, en fait. Je voulais le faire et je l'ai commencé. Et c'était une énorme, mais énorme catastrophe. Déception énorme. J'ai abandonné le coloriage. Et je l'ai, en fait, je me suis forcée à le finir parce que je trouvais ça trop dommage de ne pas le terminer. J'avais, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai toujours pensé, moi, j'avais jamais colorié dans les livres de Jasmine Beckett-Griffith. Mais j'étais certaine que c'était un papier de très bonne qualité. Parce que au toucher, il est vraiment bien. Mais, quand j'ai voulu utiliser mes prismacolores là-dessus, mes prismacolores chéries, mes prismacolores chaudlores, que je connais depuis que j'ai 5-6 ans, j'ai jamais eu ce problème-là, mais il ne réagissait pas du tout de la même façon. J'ai pris un vert très foncé, le plus foncé que j'avais. Et quand je l'ai passé sur la page, il était tout pâle. On aurait dit que le crayon glissait, la couleur ne s'appliquait pas normalement. Donc, j'ai été complètement, mais complètement déstabilisée. Je ne savais plus du tout quoi faire. J'ai demandé sur ma page Facebook des conseils. Et finalement, j'ai fini le coloriage avec mes crayons Guangui. J'ai fait aussi, je m'excuse d'être déchaînée aujourd'hui. J'ai utilisé mes Guangui, j'ai utilisé du feutre, mes marqueurs crayons-là. En fait, j'ai mélangé pas mal. L'important, c'était de le terminer. En fait, c'est ça ici, le marais, qui m'a énormément donné de difficultés. J'avais... Désolée, je l'ai changé de place en espérant que ça la calme. Chut! Bon. OK. Donc, je disais donc que c'était pour le marais. J'avais une idée précise en tête. Pour une fois que j'avais une idée précise en tête. Et je n'ai absolument pas réussi à le faire. J'avais dans l'idée de faire un marais avec l'eau verte, comme... verte boueuse, mais qui était comme phosphorescente, qui part... Que c'était comme phosphorescent à partir du fond, en tout cas. C'était une idée spéciale que j'avais. Et j'ai complètement raté. Pour le fond, je voulais un fond extrêmement foncé. Pour que la petite poupée ici, le personnage, ressorte bien. J'ai essayé que mes pastels, ça n'a pas donné le résultat que ça se comptait. Enfin, bref. Pour moi, c'est un échec monumental. Une énorme déception, parce que c'était mon dessin préféré du livre. Mais bon. Je l'ai au moins terminé. Parce que je ne voulais absolument pas abandonner un dessin comme ça. Je trouvais... Ça m'aurait trop déçue de l'abandonner. Donc, j'ai quand même terminé le coloriage. Mais il ne me plaît absolument pas. Donc, voilà. Maintenant, je vais taguer. OK. Mon défi, c'est de finir un dessin que vous avez abandonné. Et si, par malchance, les trois personnes que je vais taguer n'ont aucun dessin abandonné, bien, je vous demanderais, s'il vous plaît, si vous faites le défi. Ce n'est pas obligé. Vous n'êtes absolument pas obligé de l'accepter. Je demanderais, alors, si vous n'avez aucun dessin d'abandonné, de faire un coloriage, mais avec un matériel que vous n'aimez pas beaucoup. Bon. Il faut que ce soit un défi. Il faut que ce soit quand même un peu difficile. Donc, vous utilisez n'importe quel matériel que vous n'aimez pas. Ou, si vous avez un dessin abandonné, vous prenez celui-là. J'espère que j'ai été claire. Si je n'ai pas été claire, demandez-moi en commentaire. Je vais tout vous répondre, bien évidemment. Donc, les trois petites madames que je vais taguer. Bien entendu, je vais taguer ma choupinette Muriel de la chaîne Muriel Nellart et coloriage. Elle m'a aussi tagué sur un coloriage. Je dois faire le défi dans le livre Mythomorphia. Et j'ai déjà commencé, Muriel. Je suis super contente que tu m'aies donné ce livre-là comme défi parce qu'il y a un dessin là-dedans. Je vous en ai souvent parlé quand je fais mes vidéos-présentations. J'adore ce dessin-là. Ok, je vous le dis. Je ne vous le montre pas, par contre. J'ai choisi, bien sûr, Médusa. Ou la Gorgone, si vous préférez. C'est mon dessin préféré dans ce livre-là. Et j'espère ne pas le foirer comme celui-là. On va espérer. Mais je l'ai commencé et il s'en vient bien. Donc, Muriel, je te tague à ton tour. Ensuite, je tague les colos de Sade. J'espère que tu vas avoir envie de faire mon défi. Et pour la troisième personne, je vais taguer... Couette-Couette 62. Elle m'a tagué, elle aussi. Donc, je vais aussi faire son défi. Donc, je vais lui renvoie la balle. Je tague Couette-Couette 62. Les colos de Sade et ma petite Muriel adorée. Donc, voilà votre défi. J'espère que vous avez l'accepté. Ensuite, dites-moi ce que vous pensez de ce coloriage-là. Parce que... Moi, je ne l'aime pas du tout. Je suis extrêmement déçue. Dites-moi aussi si j'ai réussi ma première mission. Je vous fais bientôt la vidéo mission 2. Où j'ai fait ma petite médusa. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Sur Instagram, par contre, ne m'envoyez pas de message privé. Parce que je n'ai pas accès à ma boîte privée. Vous pouvez m'envoyer en privé sur Facebook. Ça, il n'y a pas de soucis. Les liens sont sous la vidéo dans la barre d'infos. Et moi, je vous dis bye-bye et à la prochaine pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR –